Alors aujourd'hui, je vais vous faire vivre l'espace autour de votre cœur. Ça fait vraiment la différence. C'est un exercice extraordinairement puissant. Je l'ai trouvé. Alors, et c'est très important de voir que le cœur humain est bien, bien, bien plus qu'une pompe qui pompe du sang. Le cœur possède une réelle intelligence. Il y a un réseau neurologique plus développé dans votre cœur physique. C'est dans votre cerveau. Le cœur physique est le patron du cerveau. Alors, notre cerveau peut décider que c'est ça qu'il veut. Mais si notre cœur ne le veut pas, ça ne va pas marcher. C'est la seule partie de notre être qui peut bloquer le cerveau, c'est le cœur. Donc, c'est important de s'en souvenir. On peut avoir le cœur brisé énergétiquement. On peut avoir le cœur brisé vibratoirement. On peut avoir le cœur brisé. C'est-tu comme quand quelqu'un me dit en thérapie, si je l'entendais souvent, moi, ça me brise le cœur quand telle situation m'arrive ou j'ai le cœur brisé suite à telle autre situation. Et ça, ça devient très, très, très réparateur pour votre cœur parce qu'on va lui donner de l'espace. C'est pour ça que j'ai choisi l'exercice avec le cœur parce que ça va venir donner de l'espace à votre cage thoracique, à votre cœur pour qu'il redevienne réellement votre patron ultime. Je vais vous donner un exemple des phrases que je vais dire pour que vous soyez capables de les comprendre. Parce que c'est un langage quand même un peu précis et je veux juste que vous compreniez bien. La première phrase, je vais vous la dire tantôt quand on va partir pour vrai, mais là, je vais vous l'expliquer. La première phrase, c'est « Pouvez-vous faire l'expérience de la distance et des volumes de la même façon que nous faisons l'expérience de l'espace? » Par exemple, « Pouvez-vous sentir vos doigts et l'espace entre vos doigts? » Donc, l'espace et les volumes. On prend contact avec notre main, on sent nos doigts et on sent l'espace entre nos doigts. Et vous, pouf, on vient d'ouvrir un peu. Le deuxième, c'est « Pouvez-vous concentrer principalement votre attention sur une sensation, notamment celle de l'espace? » « Concentrez-vous sur l'espace, tout en incluant d'autres perceptions et l'espace qui les concernent, soit à la périphérie. » C'est que ça peut être un bruit. Ça peut être « On sent l'espace, mais on sent un mur au bout de l'espace. » « On sent le plancher en dessous de nous, comme les exemples que je vous donnais tantôt. » « Pouvez-vous concentrer votre attention sur la sensation d'espace qui entoure et emprègne vos perceptions? » Juste réaliser vos perceptions. « Ils ne sont pas justes. » « Ils sont grandes. Ils sont vastes. » Voyez-vous, ça ressemble à ça. Et après ça, on va rentrer dans le corps. Je vais vous dire des trucs comme « Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre gorge? » Juste l'imaginer. Si vous dites « Oh non, moi je ne suis pas capable d'imaginer ça. » Faites comme si. Si j'étais capable d'imaginer, ça ressemblerait à quoi l'espace entre mon cœur et ma gorge? Voyez-vous? Alors, je vais juste voir ici si vous avez des questions parce qu'on va partir dans quelques minutes. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps ou jamais. Parce que dans quelques secondes, je vais partir. Si jamais, vous ne comprenez pas la question que je pose, que vous dites « Oh, qu'est-ce qu'elle veut dire? » Ressentez votre corps. Ressentez l'espace autour de votre corps. Et on go with the flow. On se laisse juste aller doucement. On suit la vague et on continue. J'en ai pour quelques pages. Et vous allez voir, plus je vais aller, plus ça va être précis. Et on va vraiment donner à notre cœur tout l'espace dont il a besoin. Donc, je ne vois pas de questions apparaître. Donc, vous vous installez confortement. Vous vous organisez pour ne pas être dérangé. Moi, j'ai fermé mon téléphone. Je ne sais pas qu'il se mette à sonner. Et on y va. C'est parti mon kiki. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Ça va être plus efficace. Vous fermez les yeux. Et vous, vous laissez juste guider par ma voix. Et quand ça va être terminé, de toute façon, je vais vous le dire clairement. Puis, on va pouvoir juste revenir dans l'issier maintenant. Prenez contact avec votre corps maintenant. Maintenant, prenez contact avec comment vous ressentez votre corps maintenant. Juste prendre la photo ressentie maintenant. Pour être capable de voir la différence quand on va terminer tantôt. Donc, vous prenez la photo de votre corps maintenant. Comment vous vous sentez? Regardez s'il y a des places qui sont étroites, que c'est serré. S'il y a des endroits qui font mal. Tendus, inconfortables. Prenez contact avec votre corps. Et vous laissez les yeux fermés. Et vous suivez ma voix. Du mieux que vous pouvez. Alors, on y va avec la première. Le premier exercice. Pouvez-vous faire l'expérience de la distance et des volumes de la même façon que nous faisons l'expérience de l'espace? Par exemple, celui entre vos doigts. Celui que l'espace entre vos doigts occupe. Ainsi que l'espace que vos doigts occupe. Ressentez ça. Pouvez-vous concentrer principalement votre attention sur une sensation, notamment celle de l'espace autour de vous, tout en incluant d'autres perceptions et l'espace qui les concerne, soit à la périphérie ou à l'avant-plan de votre conscience. Ressentez. Pouvez-vous concentrer votre attention sur la sensation d'espace qui entoure et imprègne vos perceptions? L'espace qui entoure vos perceptions. Plus loin encore que votre perception. Pouvez-vous, au début, limiter votre attention à votre espace corporel? Quel est l'espace que votre corps prend présentement dans l'espace? Sentez votre corps dans l'espace. Pouvez-vous, avec la pratique, élargir votre attention à chaque question, additionnant les différents espaces corporels, jusqu'à n'en former qu'un seul, global, un grand espace? Pouvez-vous ressentir la présence de votre corps tout entier, l'espace qui l'occupe et celui qui l'entoure? Ressentez cet espace. Pouvez-vous ressentir la présence de votre cœur? Pouvez-vous ressentir la présence de l'espace qui l'occupe? Et pouvez-vous ressentir ce qui entoure votre cœur? Ressentez-vous ressentir la présence de votre cœur? Pouvez-vous ressentir l'emplacement de votre cœur dans l'espace de votre corps? Pouvez-vous ressentir l'espace entre votre cœur et votre sternum, qui est l'os, juste devant la cage thoracique? Donc l'espace entre votre cœur et votre sternum. Pouvez-vous ressentir l'espace entre votre cœur et votre colonne vertébrale? Pouvez-vous ressentir l'espace entre votre cœur et votre gorge et votre bouche? Pouvez-vous ressentir l'espace entre votre cœur et votre corps? Et la bouche? Pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de votre estomac? Pouvez-vous ressentir l'espace entre votre cœur? Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et chacune de vos côtes? Pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de vos narines de vos sinuses votre gorge votre trachée et vos poumons vous avez juste à mettre votre attention sur l'espace de votre corps que je nomme et sentir la distance entre cet organe et votre cœur Pouvez-vous imaginer la distance entre votre cœur et l'espace de votre bouche l'espace de votre bouche de votre gorge de votre estomac et de votre système digestif inférieur Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre taille Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région située entre votre nombril et votre colonne vertébrale Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région de vos hanches et cette capacité de ressentir l'espace se fait maintenant de plus en plus rapidement parce que vous êtes de plus en plus habitué ça se fait en un quart de seconde ça se fait en un quart de seconde Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos cuisses vos genoux vos mollets vos chevilles vos pieds et vos orteils Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et le dessous de vos bras Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos épaules votre cœur et le haut de vos bras de vos coudes de vos poignets de vos mains et de vos doigts Pouvez-vous imaginer l'espace qui occupe votre cœur vos plantes de pied et vos paumes Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos omoplates Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos lèvres votre langue vos dents vos gencives et l'intérieur de votre bouche et de vos joues Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et la région entre vos joues Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et votre mâchoire Pouvez-vous imaginer la distance qui sépare votre cœur de l'intérieur de vos deux oreilles et l'espace entre vos oreilles Pouvez-vous imaginer Pouvez-vous imaginer la distance qui sépare votre cœur de l'espace entre vos tempes et l'intérieur de vos tempes Pouvez-vous imaginer la distance la distance qui sépare la distance qui sépare votre cœur de l'espace entre vos yeux et à l'intérieur de vos yeux Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et vos paupières Pouvez-vous imaginer l'espace et votre front Pouvez-vous imaginer l'espace entre votre cœur et l'arrière de votre tête Pouvez-vous imaginer l'espace l'espace entre votre cœur et l'air en contact avec votre peau Pouvez-vous imaginer la présence de votre cœur comme celle d'un nuage d'atomes en apesanteur un cœur très légelé flottant dans un espace infini Pouvez-vous imaginer l'espace qui entoure votre cœur comme la continuité de ce nuage d'atomes que tout votre corps est un nuage d'atomes et que tout ce qui entoure votre corps est un nuage d'atomes très volatil vivant Pouvez-vous imaginer la distance entre la conscience que vous avez de vos sentiments et l'emplacement de votre cœur Sentez l'endroit où se trouvent vos sentiments Pouvez-vous imaginer que le nuage de sentiments et le nuage d'atomes flottent l'un vers l'autre et se fondent en une même expérience un même nuage de conscience d'espace et de cœur Pouvez-vous imaginer Pouvez-vous également imaginer que vos émotions ou vos sensations actuelles peuvent être aussi ressenties comme des nuages de sentiments Maintenant Pouvez-vous imaginer que ces nuages d'émotions et de sensations se mélangent avec les nuages de votre conscience et de votre cœur Pouvez-vous imaginer Imaginez l'espace de tous vos autres sens La vision L'ouïe Le goût L'odorat La pensée et le temps Imaginez l'espace de tous vos autres sens Quel espace prennent-ils? Pouvez-vous imaginer que ces nuages de sensations se fondent également dans les nuages de conscience d'espace et de cœur Alors votre vision est un nuage L'ouïe est un nuage Le goût est un nuage L'odorat est un nuage La pensée et le temps sont des nuages et tous ces nuages et tous ces nuages se fondent en conscience dans votre cœur Pouvez-vous imaginer que vous ouvrez les yeux doucement maintenant et incluez la vue dans l'attention prêtée à votre cœur sans que cela interfère avec votre attention globale Alors les yeux ouverts pouvez-vous imaginer que vous voyez à travers les objets et l'espace et combiner cette expérience visuelle avec l'attention prêtée à votre cœur toujours bien branché sur votre cœur les yeux ouverts voyez au-delà des espaces Pouvez-vous imaginer l'espace infini à travers l'attention multisensorielle maintenant prêtée à votre cœur qui est en lien avec tous vos sens Pouvez-vous vous imaginer effectuant vos activités quotidiennes tout en prêtant attention à votre cœur à tous les objets et à l'espace sans forcer Et pouvez-vous vous imaginer pratiquant cet exercice deux fois par jour pour vous pratiquer à être encore plus en expansion et en connexion dans une attention flexible afin de synchroniser aux ondes cérébrales et de rentrer dans une vague de quiétude inspirez tous maintenant profondément inspirez et expirez ressentez ressentez votre corps votre état et voyez quelle est la différence entre votre état maintenant et l'état que vous aviez au tout début de l'exercice c'est 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 c'est